bonjour tout le monde dans le cadre de notre série des cours dédiés pour les élèves de la deuxième année baccalauréat sciences économiques et son gestion comptable nous vous présentons dans ce vidéo à une partie importante du cours de l'économie générale et statistiques à savoir les agrégats de la comptabilité nationale ou les mesures de l'activité économique dans une économie donnée ou dans une économie d'un pays fait intervenir plusieurs secteurs institutionnels les ménages des sociétés non financières les sociétés financières les administrations publiques les sbl et le reste du monde ces secteurs institutionnels entre en relation entre eux pour assurer des opérations sur biens et services des opérations financières et des opérations de répartition ce que génère une activité économique limite ce qu'on voit la rôle à son mobilité les secteurs institutionnels tu qu'on voit l'achat qui s'adé justifié par l'échange des flux physiques et des flux monétaire donc pour mesurer ces flux afin de prendre des décisions économiques et les mesures de l'activité économique alors les flux entre les agents économiques ne permet de prendre par la suite des décisions économiques donc pour prendre des décisions économiques l'état a besoin de mesurer l'activité économique d'où l'importance des agrégats donc les agrégats de la comptabilité nationale sont des indicateurs économique synthétique le secteur des secteurs institutionnels pour une période déterminée il permet donc ces agrégats permettent pardon de mesurer l'activité de l'ensemble de l'économie nationale l'analyse macroéconomique et l'analyse l'ensemble de l'activité économique comparaison dont le temps et dans l'espace donc il a se comparer les réalisations économiques dont le temps par exemple l'année 2019 par rapport à l'année 2018 et dans l'espace les performances de l'économie marocaine par rapport aux performances de l'économie d'un autre pays au niveau de des agrégats le cadre référentiel distinct 4 agrégats agrégats de production pib agrégats de revenus rnb revenu national brut et rnbd revenu national brut disponible agrégats de dépenses dcf fbc demande intérieure 2 et demande global et agrégats des départs l'unb et capacité de capacité aux besoins de financement nous commençons dans un premier temps par les agrégats de production à savoir le pib produit intérieur brut qui ce qui se calcule selon trois ans c'est qu'il n'y a de l'agrégat c'est des gauches optique produit optique dépenses optique revenu concernant optique produit donc le pib et l'ensemble de la valeur ajoutée réalisée par l'ensemble du secteur institutionnel par l'ensemble du secteur secteur primaire secteur tertiaire secteur secondaire aussi bien quel que soit par l'activité agricole ou l'activité non agricole plus impôts sur produits nets de sévention l'impôt collecté par l'état moelle sévention accordée quel que soit pour les entreprises ou pour les ménages deuxième optique optique dépenses aux demandes cette optique permet de calculer le pib à partir de la destination de la production c'est à dire à partir de la consommation dcf plus et bcf plus variation de stock plus exportation de biens et du service moins importation de biens et du service donc il n'a dira une étude bien les compositions ou les éléments consécutifs d'élèves le pib premièrement dcf dcf ou la consommation finale des ménages puisque la consommation finale des administrations publiques puisque la consommation finale des institutions son but lucratif sbl un fbc et baissé lié l'investissement national se compose de deux éléments et bcf plus la variation du stock au troisièmement 2e demande extérieure nette ou dépenses extérieures nettes liées les exportations de biens et de services moins les importations de biens et de services donc à partir de ces trois de ces trois formules le pib égale dcf plus fbc investissement national plus 2e un chauffe au par la suite qu'on voit dcf plus fbc atteint à la demande intérieure donc en conséquence le pib égale à partir de l'optique dépenses ou à la demande intérieure plus 2e la demande intérieure plus 2e troisième optique pour calculer le pib et optique revenu donc l'optique revenu l'ensemble des rémunérations versées ou accordées ou réalisées par les secteurs institutionnels donc à dna les ménages la remunération d'hier romia les salaires à dna les entreprises la remunération d'hier le mois les billets l'excédent brut d'exploitation adna les entrepreneurs individuels le revenu un revenu mixte mais un revenu mixte est de la partie destinée pour des assurés des besoins professionnels une autre partie pour assurer des besoins personnels autant qu'un ménage plus le revenu de l'état le revenu de l'état se compose des impôts collectés mais une partie de ces impôts verser autant que des subventions pour les ménages et pour les entreprises donc on parle des impôts net des subventions ou impôts sur produits nets de subventions le calcul de la variation de pib permet de calculer le taux de de croissance donc la variation de pib et le pb 1 mois le pb 0 sur le pb 0 fois 100 par exemple le pb de l'année 2019 mois le pb de l'année 2018 sur le pb de l'année 2018 fois fois 100 ce qui permet de générer le taux de croissance concernant les agrégats de revenus les agrégats de revenus se calculent à partir de pib nous avons rnb rnb c'est à dire revenu national brut revenu national brut égale le pib plus rpn rpn revenu de la propriété nette en provenance de l'extérieur nous avons un revenu de la propriété reçu moins revenu de la propriété versé à l'extérieur rnb des revenus national brut disponible égale rnb le revenu national brut plus tcne tcne transfert courant nette de l'extérieur les transferts courants reçus mois les transferts courants versé permet de dégager tcne donc à les deux formules sont des formules prévues au niveau pardon sont des formules mentionnées au niveau du cadre référentiel donc le cadre référentiel nous tiendrons des deux formes formes donc il n'a une clé dans le soul rnbd à partir de sa destination donc rnbd permet d'assurer la consommation de l'ensemble des secteurs institutionnels et les parts nationales donc avec le revenu il est un réalisé ou n'était réalisé l'économie nationale de la partie maintenant destinée pour la consommation finale des ménages des institutions des administrations publiques des institutions son but lucratif ou la partie restant destinée pour les parts donc en conséquence d'une formule pour calculer et rnbd égale dcf plus les parts nationales brutes mais nous avons d'autres formules qui permet de calculer rnbd à savoir pib plus ttrcne donc trcne à dire une formule qui regroupe et rpne et tcne trcne égale rpne plus tcne on peut calculer aussi bien et rnbd à partir des éléments consécutifs du pib je suis même un pib se compose de la demande intérieure plus la demande extérieure nette donc en conséquence le pib et rnbd égale demande intérieure plus 2n demande extérieure nette plus ttrcne le rnbd ou à la demande globale la demande intérieure plus la demande extérieure nette il ya la demande globale dans le monde globale il ya le pib égale demande globale plus ttrcne concernant rnb donc parfois et de la tannemation en rnbd en tant que tcne ou maintenant et rnb donc n'aideront rnb égale rnbd moins tcne qu'a dit un des éléments la demande intérieure la demande extérieure nette rpne vous le calculer rnbd et rnb pardon donc la demande intérieure plus la demande extérieure nette donc elle les deux éléments on a le le pib plus rpn ou en rnb égale la demande globale plus rpn donc à des formules malta homs ne sont pas prévues au niveau de cadre référentiel pardon ne sont pas mentionnés au niveau du cadre référentiel mais c'est le trahom qu'ils examens n'a sont en léanef l'examen à son nom à la maman à la forme une telle qu'il est le cadre référentiel des maîtres en cas des inconnus donc et non ce n'est pas pour les compositions de chaque formule et de chaque agrégat pour pouvoir répondre aux questions de l'examen national troisième type des agrégats les agrégats de dépenses donc à des agrégats de dépenses aux mains dcf fbc demande intérieure d'en dépenses extérieures nettes de monde global donc dcf qu'est fnaf le pib et on voit la consommation finale des ménages plus la consommation finale des administrations publiques plus la consommation finale dit des institutions son but lucratif donc voilà l'ensemble de la consommation finale finale l'ensemble de la consommation finale et baisser investissement national égale et bcf pardon et bcf plus variation de stock et bcf plus variation de stock notamment l'ensemble de la consommation durable que ces investissements sont de consommation durable des et où elle les les modèles la consommation finale plus la consommation durable un doigt à une offre la lecture d'un dcf ou elle est baissée c'est à dire de la demande intérieure d'un à la demande intérieure égale dcf plus fbc 2 n 2 les rois de monde le demande extérieure net c'est la différence entre les exportations des biens des services et les importations de biens et du service web 2 n toujours dégage un solde déficitaire plus donc au maroc nous avons un solde commercial un solde extérieure déficitaire de manière structurée l'année n'a négatif dima la valeur des exportations moins que la valeur des importations toujours dans le cas des agrégats de dépenses ont calculé la demande global la demande globale correspond à la formule de pub et selon l'optique dépenses égale dcf plus la variation brut du capital fixe plus la variation de stock plus l'exportation de biens et de services moins importations de biens et de services yanné la demande globale il tdi plus de l ou la ria dcf plus fbc fbc plus 2 les agrégats d'épargne donc il y en a concernant les agrégats d'épargne qu'ils ne n'ont pas le rnbd permet d'assurer la consommation de l'ensemble des secteurs institutionnels et les parts nationales c'est à dire rnbd égale dcf plus l'épargne national brut donc je n'ai pas le par national brut ou un rnbd moins dcf et rnbd moins dcf mais ça n'empêche pas de calculer de faire générer l'unb à partir de d'autres éléments mais je faut calculer l'unb à partir d'autres éléments chevaux donc les autres agrégats relative à l'épargne cbf cbf et la capacité aux besoins de financement donc là l'unb et les parts de l'épargne de l'économie national achat d'indérobés destiné pour l'un l'investissement destiné pour l'investissement fbc mais l'investissement ne se réalise pas uniquement par les parts nationales mais aussi bien par le capital reçu qu'un des investisseurs étrangers qui j'ai beau le flos qui investit au film gré mais on sait bien qu'ils disent investisseurs marocains qui me chercher un vieux l'étranger le cas par exemple de des plusieurs entreprises marocaines qui ont opté pour l'investissement dans des pays africains donc elle n'a un capital reçu mois capital versé les investissements les jeunes à mon bras le capital roule à ce relatif de les investissements des investisseurs les religieux un visif un grip moi le capital des les investissements marocains flé l'étranger donc en conséquence à l'unb plus tnc moins lbc donc l'épargne plus le transfert net en capital moins l'investissement permet de générer soit une capacité de financement soit un besoin dans de financement dont est situation pour combler ce besoin on doit s'emprunter auprès des organismes financiers étrangers pour répondre aux besoins de financement de l'économie nationale pour assurer la réalisation des des investissements l'unb à partir de ces trois formules l'unb peut être calculé à partir de fbc donc l'investissement national moins tcn plus un cbf consommation n'est pas dans capacité aux besoins de financement donc est la formule c'est un client est bon oui et c'est un qui va chier de ce boulot besoin sur le besoin d'un bc dans l'unb dans le cbf que le calcul des c'est donc fbc moins l'unb plus cbf égale tnc ou la fbc l'investissement national égal l'unb plus tnc moins cbf qui n'est la tenue à ce boulot l'unb à partir d'unb à partir d'unb à partir d'unb les éléments d'unb et d'unb et d'unb et ce n'est pas là où un bb moins dcf bb moins dcf donc fbc plus de l'unb plus rt ne permet de calculer l'unb donc un colon qui m'a gagné les agrégats prévu les gars les agrégats les qui sont traités par le cadre référentiel au niveau du cadre référentiel ne demande aussi bien de traiter et de maîtriser les rations économiques donc les rations économiques à donc les agrégats les cibna tiendir ou les hômes des rapports quels que soient entre eux là avec d'autres d'autres indicateurs par exemple le pib par rapport les âmes par rapport par habitant donc ne se chauffe le pib la richesse de l'économie nationale réalisée par l'ensemble du secteur institutionnel sur le nom nom le nombre total des habitants donc j'ai l'admé des habitants au chaleur réaliser la richesse économique par rapport le nombre total des habitants et rnbd par habitant et rnbd par habitant sur le nombre total des habitants taux d'investissement national et le baisser l'investissement national sur le pib fois sont un chauffe au chaleur il ya la partie de la richesse économique national chaleur 12 n'a mouche à l'orienté n'a ménat les investissements ton départ national l'une b par rapport le pib fois sont donc il se chauffe la richesse économie la richesse réalisée par l'économie nationale chaque orienté ménat pour l'épargne ou je coule chez consommer n'a ou la pomme non j'ai à gelé par l'épargne la richesse réalisée par l'économie nationale capacité aux besoins de financement par rapport au pib donc c'est le cbf par rapport le pib fois 100 ou même la dépense de la consommation finale par rapport au pib dcf sur le pib le plus important au niveau des agrégats pas uniquement le calcul de ces agrégats pas uniquement la maîtrise des formules des agrégats mais on sait bien comment lire les agrégats donc au niveau de la lecture des agrégats nous avons le pib donc il a gené la lecture du pib au maroc on n l'année la richesse créée par l'ensemble des secteurs institutionnels résident et de quelque soit milliards au million de dirhams en fonction des données rnbd au maroc on n le revenu global de l'ensemble des secteurs institutionnels résident s'élève à la même chose milliards au million de dirhams rtl donc soit rtl est ce qu'un résultat négatif soit positif donc la quinte résultats négatifs chaînes et tiennes tiennes les revenus les transferts reçus mais les revenus les revenus et transferts versés donc en a ou l'année un déficit le déficit du revenu au maroc pardon au maroc on n le déficit du revenu et transferts reçus par rapport à ce verset à l'extérieur et de soit millions soit milliard de deux dirhams donc il n'a un déficit c'est l'âge les transferts et les revenus reçus moins que les revenus et transferts versés à l'extérieur le can l'axe c'est qu'on a un excédent les revenus et transferts reçus plus que les revenus et transferts versés dans des situations on aura un excédent au maroc on n l'excédent du revenu et transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur s'élèvent et toujours millions au milliard de dirhams dcf au maroc en haine les dépenses de consommation finale nationale déménage donc il n'a qu'il fallait décès ce qu'on pose la consommation finale des ménages des administrations publiques et dsbl s'élève à milliards au million de dirhams fbc au maroc en haine millions au milliard de dirhams est destiné à l'investissement au maroc en haine les dépenses la lecture de la demande intérieure donc la demande intérieure je n'ai rien et dcf plus fbcf donc c'est à dire la consommation finale de la consommation durable la demande intérieure ou la lecture de la demande intérieure au maroc en haine en maroc en haine les dépenses des secteurs institutionnels résidents sur le territoire marocain en bien de consommation finale c'est à dire dcf et en bien de production durable c'est à dire fbc 100 de milliards au million de dirhams au maroc n'a uniquement un résultat négatif pourquoi pousse toujours de haine est déficitaire au maroc en haine les échanges extérieurs de biens et de services sont déficitaires donc les échanges extérieurs de biens et de services sont déficitaires de millions au milliard de dirhams l'année toujours dans le cadre de lecture des agrégats et réunions économiques la lecture de l'unb l'épargne nationale brut au niveau de l'épargne nationale brut au maroc en haine millions au milliard de dirhams destiné à l'épargne donc charles d'une amène des flous les ou généraux mais l'épargne nationale brut consommation pardon capacité aux besoins de financement au maroc la capacité de financement en haine et de ne dira soit besoin de financement au maroc le besoin de financement en haine s'élève à donc il n'a et deux termes là une question fixe un mec mais c'est un besoin de financement comment on peut financer ce besoin ont fait confiance le besoin par les emprunts extérieurs c'est à dire mais chez parler par l'économie nationale année par national ou à l'épargne de l'ensemble du secteur institutionnel y compris les institutions financières donc et là on s'emprunte auprès des organismes financiers étrangers taux de croissance taux de croissance comment se calcule c'est ou à la variation de deux pays la variation de pib donc au maroc entre l et est moise donc la douce sont des taux de variation est ce qu'il toujours taux de variation fait la comparaison dont dont le temps alors à douce sont des temps de par exemple le taux d'investissement le taux départ de la part du cbf sont des taux de représentativité pour de croissance au maroc entre n et n moins à la richesse criée par l'économie nationale a augmenté deux ont elle par rapport à l moins à donc il n'a pas parfois et on a une pib en 2020 au maroc entre n et n moins à la richesse criée par l'économie la richesse l'économie nationale prévoit une richesse 2 on précise donc le taux d'investissement par rapport à l'année précédent donc la liste ce qu'on dit prévision ont que de prévision du au maroc l'économie nationale prévoit une richesse une augmentation 2 par rapport à l'année et n moins 1 le taux d'investissement au maroc on n la part de l'investissement représente donc c'est 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 le temps que nous avons calculé tout à l'heure donc concernant capacité pardon taux d'investissement et bc sur le pib donc la lecture de 2 7 ration économique au maroc on est la part de l'investissement représente le pourcentage de la calculée de la richesse nationale taux d'épargne au maroc on est l'effort d'épargne de l'ensemble des secteurs institutionnels représente donc le le résultat de la richesse criée par l'économie nationale la richesse criée par l'économie nationale le le pib par cbf au maroc on est le besoin ou la capacité de financement représente donc le pourcentage calculé de la richesse criée par l'économie la nationale de la richesse criée par l'économie nationale c'est à dire de le pib parmi les les mesures qu'on doit les calculer et pour bien évaluer l'évolution des agrégats nous demande de calculer l'indice simple donc l'indice simple est un rapport qui permet de mesurer l'évolution d'un grandeur par rapport à une à une année de base donc je t'ai dit que le g0 l'année de base c'est ce que l'année de base est l'année 2014 l'année de base est l'année 2010 et c'est donc l'indice d'évolution simple mais un simple c'est uniquement un seul agrégat mais c'est plusieurs agrégats mais c'est l'année j'ai uniquement le pib mais l'ensemble des agrégats avec un ensemble des agrégats où il a plusieurs indicateurs on parlera d'un indice synthétique mais non c'est pas un indice synthétique il s'agit d'un indice simple donc indice simple égale g1 donc l'année ils sont calculés par exemple se pesant l'année 2019 par rapport à une année de référence des roms par exemple il ya l'année 2014 donc le la valeur de 2019 sur la valeur de 2014 x x 100 avec g0 correspond à une année de base donc il n'a le résultat soit ce qu'on le résultat l'indice simple moins que ce que sont en plus que sont lesquels plus que sont on parle d'une baisse ou qui va chez des rosses un ardo l'indice simple moins 100 mais c'est là la valeur 2019 sur la valeur de base 2014 atteint à 90 donc 90 moins 100 donc une baisse de 2d de 10% donc on parlera d'une baisse de 10% alors il ya qu'un indice simple plus que 100 mais c'est l'année 2014 l'année 2014 par rapport à l'année 2019 par rapport à l'année 2014 c'est un résultat par exemple d'elle 111 donc il n'a l'indice simple un art de 100 les 111 mois sont liés à 11% où l'on parle d'une augmentation de 11% donc l'art de l'exemple d'elle pib pb 0 c'est le pib de l'année de base donc une baisse laine l'exemple est est-ce qu'on dit l'année de base et à l'année 2006 au pib l'année 2010 l'année 2019 106 et donc d'un pib 1 sur le pib 0 x 100 à 106 204 au maroc la richesse créée par l'économie nationale en 2019 en 2018 et c'est à augmenter de 6,04 % ou elle par rapport à l'année de base donc et notre groupe chaque augmenta par rapport à l'année de base mais c'est un exemple l'année 2000 l'année 2006 d'accord donc nous avons arrivé à la fin de ce cours et de vos remercions pour votre attention